L'activité humaine et les effets toxiques produits par les industries dans la ville économique dégradent la couche d'ozone et constituent une menace pour les êtres vivants sur la surface terrestre. Le protocole de Montréal, dont l'un des principaux objectifs est de réduire progressivement l'impact des substances dans l'atmosphère, produit déjà des résultats positifs. Le constat est fait par le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement Durable. On visite à Douala pour la commémoration de la Journée internationale et la préservation de la couche d'ozone. On parlait de tout dans la couche d'ozone. Maintenant, on constate après quelques évaluations que la couche d'ozone se cicatrise. C'est la joie pour nous, mais une manière également de dire que nous devons continuer dans cette voie de protéger la couche d'ozone. On a constaté que la Convention avait quelques manquants dans ses dispositions. Il a fallu donc ce protocole de Montréal qui précise que les efforts doivent être portés sur les substances qui a promis la couche d'ozone. Ça a été fait et nous avons, à notre niveau au Cameroun, fait nos devoirs à plus de 99%. Et sur le plan mondial aussi, les autres pays ont fait des efforts, ce qui fait qu'on s'est réjoui de constater que le protocole de Montréal plus la Convention de Vienne sont des instruments juridiques qui sont les mieux respectés par les 185 pays. Le membre du gouvernement a profité de la dite célébration pour insister sur l'importance de préserver la couche d'ozone de ses mécanismes. C'est une couche qui nous protège des rayons ultraviolets de soleil. Parce que ces rayons, si vous arrivez à parvenir jusqu'à nous, ça allait nous causer beaucoup de dommages. Cancer de la peau, l'hémo oculaire, l'infestilité, beaucoup de maladies qui seraient donc prouvé par les rayons ultraviolets qui viendraient jusqu'à nous. La couche d'ozone joue un rôle protecteur en ce sens qu'elle absorbe les rayons ultraviolets qui sont nocifs pour les êtres vivants. En réduisant ses polluants chimiques dans l'atmosphère, cela contribue également à atténuer le changement climatique.